C'est un départ pour ce 2000 mètres cadet chez les garçons. Pendant ce temps, on présente les médaillés au 2000 mètres cadet chez les parcs en troisième position du club athlétiques avec un chrono de 6'58'41, Camille Boudreau. En deuxième position du Lannodière olympique avec un chrono de 6'44'67, Mérédith Voyer. Et la championne provinciale du club Rive-Sud avec un chrono de 6'40'66, Maric Thibault. Félicitations aux trois médaillés. La course qui est présentement en cours sur la piste comprend 11 compétiteurs. On vous les présente pour ce 2000 mètres cadet chez les garçons. David Pastille Thériault des Vaillants, Christophe Lépine du Zénix d'Amorissi, Tristan Poulin des vainqueurs, Zachary Laverne des vainqueurs, Nikita Kouchakor des Corias, Prince Nouroun-Pziza de Vaudreuil-Dorion, Mathéo Labelle du Niquel olympique, Eliott Hérou du Zénix d'Amorissi, Charles Poulin du Zénix d'Amorissi, Charles Richelunard du CA Université Laval, et Zachary Portin du Mél-Pi d'Ile-Lé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les coureurs viennent de franchir la borne du 1000 mètres avec un chrono de 3-0-5, comme départ relativement conservateur pour ces athlètes, à savoir si tu seras en mesure de durcir le train dans la deuxième moitié de course. Sous-titrage ST' 501 Et l'athlète du Vaudreuil-Dorion, Prince Nouroun-Pziza, s'est maintenant porté en tête de la course avec un peu moins de deux tours à parcourir. Toujours un peloton serré, toujours un peloton serré de quatre athlètes en tête de cette course. L'athlète du milieu de l'Olympique, coude à coude avec Prince. Ils auront droit à une belle fin de course avec 650 mètres à parcourir pour les monnaies. 500 mètres à parcourir pour les quatre monnaies. Nous aurons droit à une belle fin de course excitante. C'est l'athlète du Zénix de la Mauricie qui semble vouloir durcir le train, mais Prince Nouroun-Pziza tient la tête. Go, Eliott ! 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 Prince Nouroun-Pziza en tête avec moins de 400 mètres à parcourir. Eliott Lirou du Zénix de la Mauricie occupe le deuxième rang devant l'athlète du milieu de l'Olympique, Mathéo Labelle, 300 mètres à parcourir pour le meneur. Allez, Charles ! Bonne chance ! Bonne chance ! Bonne chance ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Bonne chance ! Prince Nouroun-Pziza semble filer vers la victoire alors qu'on a toujours une belle bataille pour les autres places sur le podium. C'est l'athlète du club de Zénix, Eliott Lirou, qui occupe le deuxième rang. L'athlète du milieu de l'Olympique, Mathéo Labelle est également à la course. Le premier c'est Nouroun-Pziza rapproche la course sous les 6 minutes devant Mathéo Labelle et Elliot de Heroux. Donc dire que le dernier kilomètre a été significativement plus rapide que le premier. Comme les athlètes ont été passés entre 3,05 au premier kilomètre, on encourage les athlètes qui sont toujours en piste pour ce 2 000 mètres chez les hommes catégorie cadets. Je vais rappeler que c'est dans la dernière droite, pas de mettre mal les preuves, mais il n'y a pas de fichier les hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !